Tchou, j'espère que vous aurez la pêche les gars, que ça roule tranquille, bon les mecs j'ai vu un commentaire sur un live les gars que j'ai fait au mois d'octobre d'un abonné, tu me disais un suspect les gars, qu'il fréquentait une nana et si et ça, j'ai pas trop de détails et qu'il s'est fait patch de l'argent par la nana, il se traînait mon opinion sur est-ce qu'il devrait récupérer son fric, si et ça, tatati, tatata, pour la ligne les gars, le point fondamental dans ça, c'est que simplement les gars, un gars qui s'est fait manipuler, ok, comprenez un truc les mecs, pour ce genre de nana qu'on a des tendances manipulatives, c'est simple, elle sait, la morale en gros, je lui dis un truc, elles sont pas connes les femmes, c'est pour ça que les gars, quand je vous dis, ça sert à rien de faire des rendez-vous, si et ça, tourner autour du pot, la meuf elle sait que tu veux la schnac, si elle te fait attendre gros, c'est qu'elle met un prix sur cette schnac, tu comprends, pour refermer la parenthèse, c'est simplement un mec qui s'est fait manipuler parce que probablement, il voulait la schnac et la gonzesse elle a joué le jeu, ouais, tu veux en prêter un peu de sous, en flirtant, si et ça, les gars, je vais vous dire un truc, je vais vous donner un petit secret les mecs, un bon 60% des nanas que vous connaissez les mecs, même un bon 70%, 7 sur 10, elles ont ces tendances de manipulation débiles, c'est-à-dire qu'elles vont mettre des mecs dans la friendzone, des bouffons, elles vont utiliser des mecs simplement pour soit un objet de divertissement, soit pour leur propre intérêt, ou soit elles vont prendre des mecs pour des cons, ah je suis une femme fatale, chitachi, chitata, tu vois ce que je veux dire gros, aussi les gars, quand vous voyez des nanas qui s'habillent de manière provocante, mini-jupe et ci et ça, ou qui sont flirtantes et ci et ça, vous comprenez que c'est aussi pour manipuler les gars, elles essayent d'attirer le meilleur mec pour elles, vous comprenez les mecs, ok, donc fondamentalement les gars, c'est un mec qui s'est fait manipuler simplement pour de l'argent, la meuf, elle savait très bien ce que le mec voulait, elle, elle ne voulait pas de lui, elle a mis un prix sur sa chenec, elle a pris ce qu'elle voulait du gars et lui, il se retrouve bredouille et lui manquait son bif, tu vois ce que je veux dire, d'accord les gars, donc, les mecs, maintenant c'est fini cette époque là, les gars, arrêtez de vous faire prendre pour des cons et pour des âmes les mecs, ok, si vous les gars, si vous rencontrez une femme qui a cette tendance là, vous savez qu'elle a cette tendance manipulative et ci et ça, qu'est-ce que vous avez de la pitié les gars, qu'est-ce que vous essayez de faire les chevaliers blancs ou les bolosses, oh mais tu vois, c'est une femme, est-ce que c'est parce qu'elle a une chenec, gros, que forcément tu dois la respecter, gros, toi, pourquoi on te respecterait pas parce que t'as une bé, gros, c'est ça les gars, j'en ai marre maintenant de voir des gars, que ça soit, toute ma vie j'ai vu ça autour de moi les gars, bon j'ai toujours été un peu plus malin pour pas me faire piéger les gars, ok, j'ai toujours vu ça, des mecs qui se faisaient piétiner par des gonzesses, gros, si tu te fais piétiner par une gonzesse, gros, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire, frère, après, piétiner c'est pas forcément physiquement, ça peut être mentalement, gros, c'est l'essai de faire des jeux ici et ça, ok, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça communique, frère, c'est que t'es plus faible qu'une femme, t'as pas honte, ok les gars, moi je ré-honte les gars, si je me ferais piétiner par une gonzesse, donc maintenant les gars, vous reprenez un peu vos couilles les mecs, maintenant les gars, c'est vous les manipulateurs, vous arrêtez de démanipuler les mecs, ok, d'accord, avec ce genre de nana les gars, c'est simple, il faut leur faire comprendre qui c'est le boss, pas besoin de faire le mec hyper, le mec féminin, le mouloud, là, ouais, je te connais, non, y'a pas de ça les gars, maintenant, c'est les hommes qui ont que l'intelligence les gars, ok, et donc c'est vous qui êtes en contrôle, c'est vous qui manipulez les mecs, ok, donc regardez les gars, c'est simple, avec ce genre de nana, tu tamponnes, tu tamponnes et si et ça, elle croit, elle croit la meuf qu'elle t'a, tu vois ce que je te dire, ah ouais, ouais, c'est moi, je suis la gonzesse, c'est moi qui tiens tout, hein, monouda, t'as vu, hein, et toi d'un coup, tu fais marche arrière, qui c'est qui en contrôle maintenant, tu vois ce que je te dire, donc les mecs, simplement, arrêtez tout le temps d'essayer d'acheter, premièrement, arrête d'essayer d'acheter l'affection d'une gonzesse avec ton argent, il faut que tu sois avec une gonzesse qui est avec toi pour toi, je me tue à vous le dire, les mecs, ok, si tu spots qu'une gonzesse a la sétamnance de manipulation, gros, c'est pour ça qu'on a inventé cette belle section, les gars, dont je suis fier, une section inédite, les mecs, qui s'appelle la crapulerie, c'est pas question, oh, mais c'est de la vengeance, non, simplement, t'apprends une leçon aux gens, et en même temps, tu tires ton plaisir, et en même temps, t'apprends une leçon aux gens, c'est ce que je veux dire, les gars, arrêtez de vous faire prendre pour des cons par les nanas, par les gonzesses, elle m'a pris mon argent ici et ça, tu donnes pas d'argent aux gonzesses, les femmes, elles sont jamais dans, les femmes, elles sont pas logiques, les gars, les femmes, elles sont pas dans la logique, elles sont toujours dans des choses extravagantes, la plupart des gonzesses, ok, les gonzesses de basse qualité comme ça, simplement, tu les utilises, tu les tamponnes, parce qu'elles croient que ta gros marche arrière, alors maintenant, c'est qui le chef, tu vois ce que je veux dire, ok, les gars, arrêtez tout le temps, et aussi les mecs, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne, les mecs, j'en ai marre de voir des gens qui font que se plaindre sur les nanas, hein, si je perds mon boulot, elle va partir, ah putain, elle est partie avec Jason éclaté de la vie et Mouloud Bitsa, vous allez vous plaindre, vous allez vous plaindre, les gars, vous mettre en place, avoir un bon état d'esprit, et mettre en place des bonnes stratégies pour votre vie, dans la globalité, même votre rapport avec les nanas, les gars, ok, s'il y a beaucoup de mecs qui sont là à faire les frustrer, c'est ça, c'est parce que, les gars, vous n'avez pas d'épaule, maintenant, je veux que vous repreniez, que vous gagnez des épaules, les gars, et que vous repreniez un peu votre pouvoir ici-bas, les gars, arrêtez de vous faire tamponner et jeter sur le bord de l'autoroute par des nanas, tamponnez dans le sens de tamponne ton porte-monnaie, et elle te jette sur le bord de l'autoroute, d'accord, les mecs, donc maintenant, c'est vous qui reprenez le contrôle, les gars, c'est vous, les hommes, c'est vous qui devez être en contrôle, il n'y a pas de gonzesses qui te manipulent ici et ça, spot ces gonzesses-là, tamponne, et balance sur le bord de l'autoroute, maintenant, c'est comme ça, les gars, c'est comme ça que vous apprenez ces nanas, vous leur apprenez le respect comme ça, les mecs, c'est pas, ah, tu m'as pris mon argent, elle courir après, après, elle a le portable éteint, ou je sais pas quoi, elle ne veut pas te voir, non, je peux pas, je sais pas, elle te pose des lapins, c'est ça, parce qu'elle savait très bien, gros, que toi, tu la voulais, mais elle, elle te voulait pas, donc toi, t'as mis un prix sur sa chnec, gros, en espérant l'avoir, mais elle t'a pris pour un con, donc maintenant, les gars, je veux que personne sur la chaîne ne vienne se plaindre, elle m'a manipulé, c'est vous, les gars, lorsque vous vous croisez des nanas comme ça, c'est vous qui manipulez, les gars, et c'est vous qui balardez sur le bord de l'autoroute, arrêtez de faire les toccards, les bolosses, et les guignols, vous tamponnez ces PUT, vous les baladez sur le bord de l'autoroute, et vous laissez les frustrés, et les autres guignols, et les victimes, les gars, se plaindre, et c'est ça, et vous, vous tamponnez, et vous baladez sur le bord de l'autoroute, d'accord, les mecs, j'en ai marre de voir ce mentalité de faible, les gars, maintenant, vous reprenez vos couilles, vous vous réveillez, les mecs, je veux que les mecs, vous ayez un but dans votre vie, que vous arrêtez de penser, ah, ma carotté, c'est ça, n'essayez pas de diriger l'interaction avec votre putain d'argent, les gars, ok, allez les mecs, c'était un petit coup de gueule, à l'ancienne, les mecs, restez connectés, les gars, abonnez-vous, partagez, likez, les mecs, je me casse, check !